Cette affaire de Mwanga Chutu. Alors j'ai leur dit, j'ai dit que, mes chers frères, regardons bien cette histoire avec un oeil du patriote ici. Mais n'allons pas dire par exemple que Mwanga Chutu sous-doit les gens, il donne des millions, il donne ceci, cela. Oui, est-ce qu'on doit nous corrompre avec ce qui nous appartient pour nous exploiter ? C'est anormal. Comment quelqu'un veut prendre quelque chose qui m'appartient ? Il me corrompt avec ça. M. Robert Sussman, qui est à côté de moi, c'est un Américain juif. Alors, et ces dossiers, curieusement, et là j'étais à l'Est, curieusement, les dossiers sont liés à Mwanga Chutu, à Éloi Mwanga Chutu, qui est notre éminent député, député national. C'est depuis, entre 1998, ou notre Français belge, entre 1998 et 2000, que Mwanga Chutu et M. Robert se connaissent. Mwanga Chutu étaient réfugiés aux États-Unis. Ils se connaissent, les familles se connaissent. Alors, ils ont développé, oui, M. Robert était humanitaire à l'Est du pays, dans le... Il est médecin. Il est médecin. Alors, il a évolué là-bas, à l'Est, en train de faire le travail. Mais il a trouvé aussi qu'il y avait les opportunités dans le domaine minier. Et connaissant Mwanga Chutu, Éloi Mwanga Chutu, aux États-Unis, et les deux familles se connaissant, et ayant les moyens, il a proposé qu'ils puissent quand même avoir une structure, une compagnie, à travers laquelle ils pouvaient travailler pour faire les mines. les mines et tout. Alors, vous savez que, généralement, quand on a peut-être un étranger qui vient, l'étranger peut avoir le capital, mais notre étant ressortissant, c'est-à-dire, nous sommes, vous êtes autochtones, c'est-à-dire, c'est déjà une autre part d'investissement, c'est-à-dire des parts, je pense que, en tout cas, en le regardant, vous allez comprendre qu'un humanitaire, il n'était pas cupide, c'est-à-dire, il a accepté qu'il crée une compagnie qui, donc, donc, Moanga Joutu a 50% comme partenaire, lui a 50%, même si ce n'est pas lui qui a mis l'argent. Alors, il a, donc, il s'est déméné pour acheter les matériels, les outils qu'il fallait, et il a circulé dans plusieurs pays, en Asie, en Europe, aux Etats-Unis, pour trouver les débouchés. Donc, avant même de commencer l'exploitation du coltan, des tantalines, là, alors, c'est-à-dire, il a circulé pour trouver les débouchés, je pense, je saute maintenant même. Donc, ce sont même ces débouchés qui sont exploités aujourd'hui. Les débouchés que lui, a travaillé. Non, ça n'a rien à voir du fait que Moanga Joutu ait d'arrêter. Nous, nous poursuivons que la justice soit appliquée, que Moanga Joutu ait utilisé. Une usurpation. En fait, en termes clairs, c'était de l'escroquerie. Donc, les carrés miniers n'utilisaient pas Moanga Joutu pour faire tout cet apache. C'est de l'escroquerie. Notre bien-aimé, notre frère, notre député, a dit à M. Robert que non, vous, vous êtes le Muzungu, étant Muzungu, vous ne pouvez pas trop apparaître. Laissez-moi gérer tout ce qui est administratif pour occuper de tout ce qui est technique, tout ce qui est contact, tout ça. Il a fait tous ses contacts, il a amené les géologues. Même les géologues qui ont travaillé pour tous ces carrés miniers, c'était les géologues qu'il avait amusé. Vous êtes le premier de l'escroche. Ok. Je réalise que depuis 2008, cette affaire a été pourtant juste ici au Congo. je voudrais savoir qu'est-ce qui a été fait à l'époque, depuis le député, jusqu'à maintenant. Il y a des députés qui sont au Parlement, qui connaissent bien l'histoire. M. Mwanga Choudjou se déplace, il vient à Kinshasa, et il va changer maintenant l'identité de la société. Il change l'identité, il enlève le S, il met I. ça devient M-H-I. Donc, il exclut M. Sassan. Donc, il devient maintenant le propriétaire. Le détournement, ça, chacun peut maintenant conclure. vous êtes allé voir le président de l'Assemblée nationale qui a eu une solution à la miade, mais rien n'a été fait. Comment vous allez procéder maintenant que Mwanga Choudjou a des amis judiciaires par rapport à l'affaire sécuritaire ? Vous allez ressusciter la plainte en 2008 ou vous allez déposer une nouvelle auprès de juridictions civiles ? Nous parlons que nous sommes dans la démocratie. Nous ne devons pas aussi hypothéquer la démocratie, c'est-à-dire entre les mains de quelques individus. Ça veut dire que la démocratie aussi, peut-être que je peux le dire, c'est l'expression aussi de la majorité. Alors, mais quand peut-être on confisque et on étouffe la voix de la majorité et pas une donc une poignée, nous sommes plus dans la démocratie. Restituer ce qui appartient à mes yeux, ça se fait qu'il est étranger. L'État aura les yeux sur lui et là, ça peut aider maintenant, ça va contribuer au développement de notre pays dans le bien, les moyens là. Je ne veux pas mentionner combien d'argent des containers qui sortent mensuellement le monde. Je ne veux pas citer ça. Ma mission TV, le miroir du monde. Apôtre Patrick Wanzami, je suis le président du Conseil National des Apôtres au Fondro. Il y a une raison pour laquelle nous sommes ici. Une raison très importante et qui fait que je puisse d'abord mettre quand même quelques bases importantes. En tant que croyant, un croyant doit toujours travailler pour la justice dans la nation. et comme la Bible nous le dit que la justice élève une nation mais le péché est la honte du peuple. Donc, si nous avons un besoin de vouloir élever notre nation, nous devons penser d'abord au fait que la justice doit être respectée. Alors, nous avons toujours travaillé dans le cadre du Conseil National des Apôtres pour quand même contribuer au développement, encourager, à stimuler la créativité. C'est une raison pour laquelle vous pouvez voir le modèle de ce qui est sur l'autoprise en charge. Et on le fait dans plusieurs zones, parmi lesquelles même dans les zones difficiles, dans les zones où notre population vit des moments difficiles. Souvent, quand on fait les rencontres avec les journalistes, on nous pose des questions liées à la responsabilité de l'Église en fonction de ce que nous avons eu comme doctrine. Mais parfois, on oublie qu'il y a des enseignements que nous avons reçus qui nous mettent en prison, qui nous empêchent que nous puissions vraiment aborder les choses de la manière que nous puissions les aborder. Cela me permet quand même de définir le rôle de l'Église dans la société en tant qu'apôtre. Et j'assume le rôle qui est un rôle spirituel, un rôle religieux, un rôle social, un rôle politique. Alors, le rôle spirituel, c'est de prier, annoncer l'Évangile, gagner les âmes pour Christ. Mais le rôle aussi religieux, c'est donc l'encadrement d'équiper les gens pour une bonne moralité sociale. Nous avons aussi le rôle qui est un rôle social, c'est de contribuer au développement collectif des gens qui sont dans cette Église, dans l'environnement où ils sont établis. Et nous avons aussi le rôle politique. Le rôle politique, c'est le rôle, le devoir politique d'encadrer les gens pour une bonne gouvernance. Parce que nous ne pouvons pas seulement garder les gens à l'intérêt de l'Église, nous pouvons leur apprendre donc ils doivent gérer leur environnement. Et la Bible nous dit que heureux ceux qui ont fait une sorte de la justice car ils seront rassasiés. Dans notre démarche, dans tout ce que nous faisons donc sur base de ces rôles de l'Église, qui est un rôle spiritu, religieux et sociopolitique, nous nous déménons, nous nous sommes déménés et on cherchait quand même comment est-ce que on pouvait trouver des gens qui peuvent soutenir les jeunes, la jeunesse, comme le président de la République l'a dit, qu'il voulait faire des riches. Mais nous nous sommes butés à une certaine résistance. Cette résistance était d'abord plus à la classe des juifs américains. C'est-à-dire, cette résistance, dans quel sens ? qu'il y a eu des dossiers liés à la justice qui n'ont pas été bien traités. C'est-à-dire, les investisseurs américains sont venus, ils ont investi de leur argent et puis, ils se sont retrouvés dans le problème. En fouillant, en fouillant, l'histoire, nous sommes allés tomber maintenant dans l'histoire de M. Robert Sussman qui est à côté de moi. C'est un Américain juif. Alors, et ces dossiers, curieusement, et là, j'étais à l'Est, curieusement, les dossiers sont liés à Mwanga Chutu, à Édouard Mwanga Chutu qui est notre éminent député, député national. Mais cela a commencé depuis longtemps. On a cherché à creuser pour savoir c'était quoi le problème. Parce que, comme j'ai défini les rôles de l'Église, nous devons quand même aussi penser au principe de la moralité. C'est-à-dire, quelle est l'image quand je suis député, quand je suis ceci, quelle est l'image que je donne. Alors, nous avons découvert ceci. Parce que cela est relaté même dans l'historique, dans tout ce qui s'est passé. Nous avons eu quand même à mettre la main sur, à entrer en contact avec M. Robert pour savoir pourquoi ses frères juifs refusaient tout le temps de venir. Et la confirmation était qu'on veut voir le signe que le Congo fait quand même un bon signe de justice. Comment on peut venir investir son argent ? Et demain, quelqu'un se retrouve mis à côté parce qu'il a mis ça entre les mains d'un Congolais. Alors, c'est là que nous allons découvrir ceci. Que, selon l'histoire, c'est depuis entre 1998 pour notre français belge, entre 1998 et 2000 que Mwangatuchou et M. Robert se connaissent. Mwangatuchou était réfugiés aux Etats-Unis. Ils se connaissent, les familles se connaissent. Alors, ils ont développé huit M. Robert étaient humanitaires à l'est du pays. Il est médecin. Alors, il a évolué là-bas, à l'est, en train de faire le travail. Mais il a trouvé aussi qu'il y avait les opportunités dans le domaine minier. Et connaissant Mwangatuchou, Édouard Mwangatuchou aux Etats-Unis et les deux familles se connaissant et ayant les moyens et il a proposé qu'ils puissent quand même avoir une structure, une compagnie à travers laquelle ils pouvaient travailler pour faire les mines. Alors, vous savez que généralement, quand on a peut-être un étranger qui vient, l'étranger peut avoir le capital, mais notre étant ressortissant, c'est-à-dire vous êtes autochtones, c'est-à-dire c'est déjà votre part d'investissement, c'est-à-dire des parts, je pense que, en tout cas, en le regardant, vous allez comprendre qu'un humanitaire, il n'était pas cupide, c'est-à-dire qu'il a accepté qu'il crée une compagnie dont Mwangajutu a 50% comme partenaire, lui a 50%, même si ce n'est pas lui qui a mis l'argent. Alors, il s'est déméné pour acheter les matériels, les outils qu'il fallait et il a circulé dans plusieurs pays, en Asie, en Europe, aux États-Unis, pour trouver les débouchés. Donc, avant même de commencer l'exploitation du coltan de Tantaline, alors, c'est-à-dire qu'il a circulé pour trouver les débouchés, je pense, je saute maintenant même. Donc, ce sont même ces débouchés qui sont exploités aujourd'hui. Les débouchés que lui a travaillé. Alors, il a acheté, donc, on mettra quand même à votre disposition certains détails, c'est-à-dire écrits, et il y a eu des cautions qu'il fallait déposer. L'argent était donné, je pense. J'avais envoyé les documents au journaliste christian pour imprimer quand même pour que vous puissiez avoir toutes ces évidences-là. C'est-à-dire, c'est très important pour que ça ne soit pas comme des histoires qui se racontent. Alors, maintenant, qu'est-ce qui arrive ? La société était, la société était, je cherche les noms, MHS, c'était le nom de la société, dans lequel il y avait, le S signifiait messieurs, sa semaine. et je veux chercher le nom, MHS, ça c'était les noms de la société, MHS. le S signifiait donc, ça représentait messieurs sa semaine, messieurs Robert sa semaine. Mais maintenant, avec l'évolution dans le temps, notre bien-aimé, notre frère, notre député a dit à messieurs Robert que non, vous, vous êtes le Muzungu, étant Muzungu, vous ne pouvez pas trop apparaître. Laissez-moi gérer tout ce qui est administratif, vous occupez-vous de tout ce qui est technique, tout ce qui est contact, tout ça. Il a fait tous ces contacts, il a amené les géologues, même les géologues qui ont travaillé pour tous ces caribiniers, c'était les géologues qui lui avaient amené. Vous êtes le premier qui a amené les géologues. Donc, il a amené toutes ces personnes, donc c'est tout un homme, justement. Mais, à un moment donné, je ne sais pas, ce n'est pas conclu, Monsieur Mwanga Chutu se déplace, il vient à Kinshasa, et il va changer maintenant l'identité de la société. Il change l'identité, il enlève le S, il met I, ça devient M-H-I. donc il exclut M. Sassana. Donc, il devient maintenant le propriétaire. Le détournement, et ça, chacun peut maintenant conclure. Et voilà, c'est comme ça. Donc, comme c'était déjà un coup préparé, l'autre n'avait que commencé à courir, poursuivre, poursuivre, mais comme ils se sont connus aux États-Unis, il a amené la situation en justice aux États-Unis. Ils sont allés en justice avec toutes les preuves, parce que même l'argent, c'est-à-dire c'est à partir des États-Unis que cet argent sortait. Et la justice américaine a tranché pour que Mwanga Chuchu puisse payer les dommages et intérêts et tout ça, ainsi de suite. Comme lui aussi, il était déjà presque en danger, il ne savait pas trop réclamer. Et maintenant, comment appliquer donc la décision de la justice américaine au Congo ? C'est en 2020 que la haute cour du tribunal des commerces autorise que les décisions de la justice américaine soient appliquées ici au Congo. Et depuis là, chaque fois qu'on tente d'appliquer la décision, c'est-à-dire le verdict tel qu'il a été prononcé aux États-Unis, il y a toujours eu des manœuvres. Il y a toujours eu des manœuvres, les gens se sont trouvés, c'est-à-dire on ne sait pas. Et là, la justice commence à avoir des problèmes. Et on comprend maintenant et avec tous ces événements que je ne veux pas énumérer, les moyens d'ébouiller, voler des mains des autres personnes pour écraser le pays, ça ne peut pas aller de l'avant. Donc, je veux juste vous donner un mot à l'adversaire. J'ai apprécié mon histoire au Congo. J'ai été au Congo beaucoup de fois. et je vous dis que j'apprécie tout ce qui a été fait et le travail que je fais ici et je reste ouvert par rapport à toutes les questions qui peuvent être posées. Merci. qui date de 2008 adressé au procureur général de la République. À l'époque, on n'avait pas encore séparé la Cour suprême de justice de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation. Alors, là, je réalise que depuis 2018, cette affaire a été portée en justice ici au Congo. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a été fait à l'époque depuis 2008 jusqu'à maintenant. Et là, la porte vient de dire que vous êtes allé voir le président de l'Assemblée nationale qu'il y ait une solution à la miable, mais rien n'a été fait. Comment vous allez procéder maintenant que Manga Tsu a des ennuis judiciaires par rapport à l'affaire sécuritaire ? Vous allez ressusciter la plainte de 2008 ou vous allez en déposer une nouvelle auprès de juridictions civiles ? Du verdict rendu aux États-Unis. Le problème, ça s'est posé au tribunal de commerce ici, dans l'application. C'est eux qui doivent appliquer ça. Il y a souvent des manœuvres. Parfois, on a voulu procéder aux saisies, à la saisie de certains mains. Lorsque l'opération doit commencer, il y a toujours quelque chose pour étouffer. C'est comme ça. Donc, on n'est pas vraiment dans la phase où il faut soit relancer une plainte. Non. C'est l'application de la décision de la justice telle qu'elle a été. Ce qui est presque confirmé ici parce qu'il y a toutes les preuves, toutes les évidences qui sont là. Donc, il n'y a pas une nouvelle plainte mais je pense que c'est un appel pour que tout Congolais qui est conscient, qui se dit que nous avons besoin aussi des étrangers qui viennent quand même nous apporter un secours et qui viennent comme investisseurs puisse s'impliquer. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières. Nous parlons que nous sommes dans la démocratie. Nous ne devons pas aussi hypothéquer la démocratie, c'est-à-dire entre les mains de quelques individus. Ça veut dire que la démocratie aussi, peut-être, je peux le dire, c'est l'expression aussi de la majorité. Alors, mais quand peut-être on confisque et on étouffe la voix de la majorité et pas une poignée, nous sommes plus dans la démocratie. Il y a des constitutions aujourd'hui, dans le monde, je prends par exemple la constitution égyptienne. Dans les préambules de la constitution égyptienne, il est dit que vu que l'injustice sociale est la cause de beaucoup de troubles, l'injustice sociale crée beaucoup de problèmes dans une société. Donc, nous devons lutter, conscientiser ceux qui ont les décisions parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé par parler du rôle de la justice, que la justice élève une insu. Et là, il y a un problème de l'application de la justice. Qu'est-ce qui traîne pour que les gens de la justice disent pourquoi ils sont en train de freiner la mise en pratique de la décision de la justice ? Et les choses sont, si c'est une nouvelle plainte que l'on veut, qu'on dise que vous pouvez déposer une nouvelle plainte, mais si c'est qu'il faut appliquer, mais tantôt, bon, suspender, attendez, et bon, je laisse peut-être de ce côté-là. Pourquoi, par exemple, le président de l'Assemblée qui a promis, il a quitté les États-Unis pour venir seulement pour cela, il a reçu, il lui a dit que le mercredi, et le mercredi est passé, est-ce qu'il a fait un effort pour d'abord savoir la suite a été comment ? On ne fait pas l'effort. Mais aujourd'hui, on a toujours fait tout ce qu'on raconte. On est tous congolais. On est tous congolais, il n'y a pas plus congolais que l'autre. C'est-à-dire, même parfois, quand nous disons les politiciens, personne n'est des politiciens. Politiciens, on le devient, on le choisit. Alors, nous avons le devoir, nous devons être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Aujourd'hui, peut-être parce que il est juif et que les juifs peuvent nous coincer financièrement, mais comment pour les congolais qui n'ont pas les moyens ? Est-ce qu'on doit toujours continuer comme ça ? Ou bien il faut que nous puissions changer notre façon de faire les choses ? Moi, je crois que la presse a un grand rôle. Et je crois, j'ai dit vraiment merci beaucoup à M. Stéphane. C'est-à-dire, M. Stéphane, quand je parlais avec vous, ils sont parmi les premières personnes qui ont donné des détails sur cette affaire de Mwanga Chutu. Alors, je leur ai dit, j'ai dit que, M. Frère, nous regardons bien cette histoire avec un oeil du patriotisme. Mais n'allons pas dire par exemple que Mwanga Chutu se doit les gens, ils donnent des millions, ils donnent ceci, cela. Oui, est-ce qu'on doit nous corrompre avec ce qui nous appartient pour nous exploiter ? C'est anormal. Comment quelqu'un veut prendre quelque chose qui m'appartient ? Il me corrompt avec ça pour m'exploiter. Ce n'est pas normal. Je dois me battre pour récupérer ce qui m'appartient pour que je puisse en jouir. C'est ça la logique simple. Alors, je leur ai dit que nous devons tous nous mettre que demain, après demain, aujourd'hui, on est journaliste, je lui ai dit qu'on occupez-vous de cette histoire et sensibilisons l'opinion publique. Les gens doivent savoir ce qui s'est passé et les autres doivent retourner dans leurs droits. Imaginez aujourd'hui, si aujourd'hui, M. Sassemène récupère sa concession, par exemple, vous pensez que ça sera encore pour l'utiliser pour les groupes armés là-bas ? Non ! On aura quelque part résolu une partie de problèmes que connaît notre pays. Là, on a la possibilité de surveiller les choses. Là, ça ne sera plus qu'on verra une armée étrangère qui vient sécuriser une concession prétendant que c'est sa concession. Donc, c'est la méthode simple restituer ce qui appartient à mes yeux. Ça se met à qui est étranger. l'État aura les yeux sur lui et là, ça peut aider maintenant. Ça va contribuer au développement de notre pays dans le bien. Les moyens là. Je ne veux pas mentionner combien d'argent des containers qui sortent mensuellement. Je ne veux pas citer ça. Je ne veux pas entrer de ces côtés là. Mais on a toutes les données qui sortent chaque année et pas chaque année mais chaque mois. Par mois. Mais cet argent, vous pensez, si je mentionne la somme ici, mais je ne pense pas que le pays veut souffrir ou bien que ce soit l'armée, que ce soit dans beaucoup de domaines où on veut faire des choses. Et le colton qui est exploité dans ces domaines là, c'est-à-dire c'est la meilleure des qualités des coltons. C'est la meilleure des qualités au monde. Est-ce que c'est Moanga Tutu qui a ramené les géologues ? Non. Voilà. C'est lui qui a amené et puis c'est-à-dire si on avait... I forgot to bring the pictures of those techniques et puis j'ai eu une photo hier. Donc, j'aurais voulu même emmener toutes ces photos-là, comment ça commençait à l'époque, comment... Eh, Moanga Tutu jouait dedans là et comment il travaillait et tout ça. Alors, je crois que ça, nous sommes arrivés à la phase où on ne doit pas dire que c'est tel. Je reviens à la parole de peu Etienne Tisséké qui dit prenez-vous en charge. Il y a des choses aujourd'hui, on ne doit pas seulement dire que certaines personnes nous disent comment tu peux donner 500 000 dollars à quelqu'un comme crédit. Vous pensez, est-ce qu'on va toujours se faire corrompre comme ça ? J'ai dit à M. Stéphane, j'ai dit non. Luttons, faisons que l'opinion publique puisse connaître la vérité et que derrière cette vérité, nous puissions libérer aussi notre peuple. Plutôt que nous mangeons, nous pouvons aussi. Je pouvais aussi bien le dire, je pouvais bien dire à M. Sass, vous voyez, vous êtes ennuis. Ok, nous allons coopérer avec Moanga Tutu et puis on va vous étouffer. C'est-à-dire, je pouvais aussi agir de cette manière. Je sais que en sortant comme ça, en parlant, c'est-à-dire, je me mets et je m'expose. Mais je m'expose parce que c'est mon mandat et c'est mon appel. Je suis appelé pour cela. Je suis appelé pour défendre la vérité. Alors, je ne peux pas aller me faire corrompre chez quelqu'un pour quelque chose qui nous appartient. Donc, il n'y a pas un nouveau dossier à amener en justice. Il n'y a que l'implication. Si le président de la République peut-être appelle la main et dit que je veux voir la justice, c'est-à-dire partout où il peut passer, toutes les documentations sont là. Donc, c'est noir sur blanc. Il n'y a rien que c'était comme ça, c'était comme ça. Non. Que ce soit les documents pour l'argent, que ce soit... Donc, tous ceux qui ont commencé l'affaire, tout le monde est là. Il y a des députés qui sont au Parlement qui connaissent bien l'histoire. Non, ça n'a rien à voir du fait que Mwanga Tchoutou ait arrêté. Nous, nous poursuivons que la justice soit appliquée, que Mwanga Tchoutou soit utilisée, une usurpation. En fait, en termes clairs, c'était de l'escroquerie. Donc, les carrés miniers utilisés par Mwanga Tchoutou pour faire tout cet apage, c'est de l'escroquerie. Donc, qu'on retourne à la vérité et que le monsieur soit d'abord dédommagé, ce qui pourra mettre notre pays aussi en bonne position pour que les juifs qui ne veulent pas venir investir puissent aussi investir. C'est un autre avantage et qu'on puisse aller de l'avant. Donc, ce n'est pas une affaire parce qu'on a arrêté Mwanga Tchoutou. Non. Bon, il y a des dames. Ma mission TV, le miroir du mort. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage FR ?